Musique Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, le magistrat Kalalakapour-Martin a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwangachuchou-Izi, élu du Nord-Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près de la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwangachuchou-Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwangachuchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 m de GP, une gaine de revolver GP, deux matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. A encore l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord-Kivu. Les effets si haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de trois nouveaux juges et assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Edouard, ces derniers, et natifs de Bichucha. Mesdames et messieurs, bienvenue à la directrice Congo de la télévision. Nous sommes le dimanche 5 mars 2023, c'est maté. Nous sommes avec M. Réponse Mabuire, militaires, combattants de l'idée personnelle qu'il faut. M. Mabuire, bienvenue chez nous. Oui, bonjour Juster, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio, de la télévision Congo Live. Bonjour à tous les Congolais de partout où vous êtes. Bonjour à tous nos voyages militaires de FARDEC. Bonjour au chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, Jilombo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques jours, je l'ai vu, c'est qu'il est à Goma, et ça se disait également à votre permanence à l'IDP, c'est ici à Goma, par rapport au député national Mwanga Chuchu. Messieurs, réponse, c'est qu'est-ce que nous connaissons là-dessus ? Bien sûr, on va balancer le reportage dans lequel on revient sur les faits. Vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette question ? Oui, en fait, on a suivi, on a suivi l'accord militaire de Kinshasa, fixé son dossier. On a dit qu'on l'a frappé en flagrance parce que dans ces locaux, on a retrouvé des caches d'armes. Nous, en taqués politiciens, on se réserve, nous avons confiance en notre justice, on pense que notre justice va très bien faire son travail. Sans ignorer que les messieurs travaillent beaucoup plus en connivance avec Kagame. Parce que si vous voyez, la société minière de Bissounzou qui fournissait chaque fois des minerais au Rwanda, depuis maintenant 8 ans, c'est une société qui appartient à ces messieurs-là, le député Mwanga Chuchu. Donc, nous osez croire qu'il contribue quelque part à la sécurité qui préoccupe tout le monde dans la République démocratique du Congo. Comme il est déjà dévalé le code de la justice congolaise, nous sommes convaincus que la justice va faire ce qu'elle a toujours été. Elle va très bien faire son travail. Alors, en tout cas, il faut préciser que, disons, il faut préciser selon, normalement, la justice congolaise, on nous parle que les députés Mwanga Chuchu, qui est jugé devant la haute cour militaire pour trahison, atteinte à la serréité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Donc, voilà les griefs qui pèsent contre cet élu des massissiers. Oui, en fait, je vais rentrer un peu au discours d'Embos Okudia Ponga, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il avait appelé aux députés de l'Est d'enlever leurs mains dans les groupes rebelles. Ce n'est pas Mwanga Chuchu, tout seul. Vous avez quitté les groupes armés. Oui, quitté les groupes armés. Ce n'est pas Mwanga Chuchu, tout seul. Ils sont nombrés. Dans le jour qui vient, nous allons les citer non-mêmes. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec les mêmes députés qui travaillent avec les groupes rebelles. Nous sommes déterminés. Cette fois-ci, nous allons ouvrir les yeux aux peuples congolais. On ne va plus voter les députés qui ont des rebelles au départ, ci, par là. Quant à ce qui concerne Mwanga Chuchu, moi, je ne fais que donner mon poids de vie. Nous demandons vraiment à la justice congolaise d'appliquer la bonne justice. Je pense que chez lui, ça va donner de l'exemple à tout le monde. Parce que je sais que ces gens-là, ils ont toujours dit que c'est l'encharnement. Ils ont toujours le discours de vouloir se victimiser. Mais nous, nous ne sommes pas là. On veut quand même voir l'exemple sur ce député qu'on vient d'attraper. Nous demandons aussi à la justice congolaise de traquer tous les députés qui travaillent ou qui donnent le soutien au groupe REBER. Alors, messieurs, réponse, vous avez suivi le discours du chef de l'État, le discours de Macron à Kinshasa. Comment vous analysez en général ces discours ? C'est là où il y a vraiment, moi, je ne sais pas. De la part de Macron, moi, je trouve que c'est un discours nul. Parce que lorsqu'on lui demande, c'est vous qui avez perpétré le... C'est vous qui aurez dit à la RDC de recevoir les réfugiés rwandais. Ils avaient dit à Mobutu de recevoir les réfugiés rwandais communément appelés les œufs de l'air au Congo. Il n'a rien répondu. Et puis, il dit qu'il ne va pas sanctionner les Rwandais comme le chef de l'État a dit. Parce que le chef de l'État était clair dans son discours où il dit si réellement Emmanuel Macron est venu redéfinir sa politique en Afrique, précisément en RDC, lorsqu'il va sanctionner Paul Kagame, c'est le moment où nous, la RDC, nous allons prendre ce qu'il a dit en considération. Pas de condamnations et pas de sanctions au Rwanda. Comment comprendre cela ? Tout ça, je dirais qu'il a facilité la tâche à la RDC. Parce que vraiment, je suis convaincu que le gouvernement congolais va sur ce soir sur cette question-là. On ne va pas accepter une société française et vraie ici chez nous. On va chasser leurs institutions ici parce qu'il a facilité, c'est ce que je vous ai dit hier, il a facilité la France à perdre ses intérêts ici en République démocratique du Congo. Quant à ce qui concerne son discours, moi j'ai pensé qu'il soit venu nous faire perdre patience pour que la guerre éclate une bonne fois pour toutes. C'est ce que Macron veut. Il veut que le Congo cherche comment lancer les opérations. Mais il est en train de partir avec cette guerre progressivement, lentement, mais sérieusement. et je suis convaincu qu'on va gagner cette guerre. Et je forme les Congolais, même si Macron a insisté que les M23 vont se retirer d'ici les 12. Moi je vous racine, avec son discours rempli de l'hypocrisie, les M23 ne vont pas se retirer. Mais il y a également la reprise des affrontements s'ématis entre les forces armées de la RDC et les M23. Des sources locales parlent que ces affrontements se passent dans la chefferie des Baroundé, précisément à Karouba. Oui. On va comprendre cela en dépit de tous les discours déjà tenis. Là, on a cessé le fait. Ils ont toujours fait ça. Si vous vous observez très bien attentivement, à chaque fois qu'il y a négociation, qu'il y a assise entre les chefs d'État, les M23, ils ont toujours fait ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Fort malheureusement, ils sont les meilleurs perdats parce que le FARDEC est là pour le démontrer qu'ils avaient fait une bonne formation. Je pense que d'ici le soir, il y aura un bilat. Le FARDEC va récupérer le village dans le territoire de Baroundé. C'est sûr et certain parce que nous avons vraiment confiance en notre armée. Nous avons confiance aux dirigeants. Ceux qui sont en train de diriger le combat sur la ligne de front, ils vont gagner le soir. On atteint un bon résultat. Alors, Macron a dit plusieurs mots dans son discours. Il faut préciser en tout cas que d'abord il a appelé. Il dit avoir obtenu un cessez-le-fait d'ici mardi prochain. Il dit également que le M23 était un mouvement rébelle composé des étrangers mais aussi des Congolais. qui ne sont pas soutenus par un cessez-le-fait. Il est plutôt plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. De prédation valente. En fait, il est en train de vouloir jeter la responsabilité chez les autres. Alors qu'on connaît très bien que le M23, c'est la France, c'est Emmanuel Macron, c'est les Etats-Unis, l'Angleterre. Le Kagame, c'est un simple commissionnaire. Lorsqu'il lui dit qu'il y a même les Congolais, pourquoi lorsque les gens sont en train de succomber sur les lignes de front, on prend les Rwandais qui étaient dans le M23, on va les enterrer au Rwanda. S'ils étaient Congolais, on devait les laisser ici, on les enterre ici. Il n'y a aucun Congolais qui est dans le M23. C'est seul les terroristes. C'est un mouvement de groupe désirectionnaire avec à la tête Paul Kagame qui ne cesse de nous agresser. Lorsqu'il dit qu'il y a les Congolais qui sont dans le M23, non, il n'y a pas les Congolais dans le M23. C'est justement le militaire rwandais. La CRG a fait un bon rapport, et on a compris que dans le rapport de la CRG, on a compris que c'est l'armée rwandais. Nous sommes en train d'attraper les militaires rwandais, pas les militaires congolais. Mais aussi, je veux signaler que le rapport des Nations Unies, lui-même, le macro, il a un rapport que les Nations Unies lui ont donné qui implique officiellement le Rwanda comme auteur principal. Et d'ailleurs, c'est là que je suis en train de dire que le macro, vraiment, c'est un véritable terroriste. Lui, il n'a rien à donner en termes d'exemple pour les terroristes, parce que, je vais mettre un peu, parce qu'on lui donnait un rapport des Nations Unies. Lui, il avait caché ce rapport-là. C'est maintenant le chef de l'État qui est arrivé au sommet des Nations Unies. Il a dit que les Nations Unies avaient fait un rapport en RDC, donné une copie à tous les pays membres permanents des Nations Unies. Macron avait caché ça, parce qu'actuellement, c'est bien lui le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est un hypocrite. On le connaît déjà. C'est beau aussi, parce qu'il vient de nous montrer son vrai visage. On ne peut plus faire confiance à ce messier-là, ni aux Français, parce que ça fait maintenant... Le chef de l'État était clair. On va confirmer notre partenariat avec la France, lorsqu'on va voir le feu. On n'a pas besoin de son discours. Il faut comprendre que son arrivée ici a été contestée par tout le monde. Mais il s'est mobilisé par Kabouïa, de votre parti. Il est venu à zéro. On devait mobiliser quand ? Mais il avait déjà appelé à réserver l'enquête chaleur au président français. Oui, bien évidemment. Ça n'a pas été fait. On a vu le soir à Bandale avec Fali. Oui, en fait... Mobiliser ce soir. Oui, je vois qu'Emmanuel Macron, il doit gérer les gens comme des musiciens, pas quand même les gens intelligents comme nous. Il peut tout faire ce qu'il veut avec Fali. Fali, c'est un Congolais. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Lui, il est Congolais ? Oui, Fali, il est Congolais, malgré... Il voit ses intérêts d'Emmanuel Macron. Lui, il n'est pas rwandais ? Non, non, je vous dis que Fali, il peut passer en Congolais. Ah, aujourd'hui, les talibas acceptent. Non, non, il est Congolais. C'est ma qui est. Lorsqu'on fait, on joue quand même les jeux de l'ennemi. Même si vous êtes Congolais, nous, vraiment, ce qui concerne le Congo, on va frapper. Fali, un Congolais ? C'est un Congolais. Depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité. Ils ne font pas chercher des coupables à l'extérieur. Emmanuel Macron a fait un peu de ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que j'avais suivi un discours d'Echin Tshiseke d'en 2011 ? Les Occidentaux, ils nous ont toujours imposé les dirigeants qui vont facilement manipuler. Donc, on nous a imposé Fati ? Non, non, attends, je suis entré, mais je m'explique. Oui, c'est ma question, on nous a imposé Fati. Je vais vous répondre là-dessus. Ils nous ont toujours imposé les dirigeants qui seront leurs marionnettes. On n'a pas eu l'état de planifier tout, de gérer tout comme il fallait le faire. Mais tout ce qui se passe au Congo, c'est la France qui est à la base à travers leur système médicationnel, à travers les églises qu'ils nous ont. Est-ce qu'on n'a pas de dirigeants nous capables de rejeter tout ce que vous dites qu'on nous impose ? Voilà, c'est ce que je voulais maintenant répondre à votre première question. Oui, Tshiseke d'en commencer avec les Etats-Unis. Lorsqu'il a compris que, parce que les Etats-Unis, j'informe l'opinion publique, ils avaient même envoyé les experts à BNI pour chercher comment décanter la situation de nos frères qui sont en train d'être assassinés là-bas. Ils ont échoué. Les chefs de l'État ont changé sa direction. C'est maintenant les peuples congolais qui demandent à Tshiseke d'officialiser ses bonnes relations avec la Russie. Nous voulons maintenant la présence de la Russie. Mais on a commencé toujours avec les mêmes anglo-saxos. Mais leur politique, Tshiseke d'en compris que la politique des occidentaux, des anglo-saxos, ne sera jamais à l'avantage des Africains. Voilà pourquoi nous sommes en train de changer la direction. Mais quant à ce qui concerne nos institutions, c'est maintenant que nous sommes en train de chercher comment faire monter notre armée en puissance, faire une armée nationale, mettre de l'ordre dans ce pays. Parce que les mêmes occidentaux, ils ont tué ce pays depuis des années et ils n'ont pas de laissons à nous donner. La chef de la Monisco, Mme Keïta Bintour, en tout cas déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui continue de faire des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l'Est de la RBC. Keïta l'a déclaré hier samedi lors d'un point de presse d'évaluation de sa tournée au nord qui vous éditeurée. Il l'a dit hier à la presse. Comment vous en disiez ce point ? Donc ça, vraiment, ça n'a pas de l'importance parce que c'est la Monisco qui soutient les Rwandais, c'est la Monisco qui... Donc la Monisco, quant à ce qui concerne la sécurité, non, non, vraiment, ils n'ont pas une laissons à nous donner. Comment ça ? Ils n'ont pas une laissons. C'est notre partenaire ? Malgré que les partenaires, ce qui nous préoccupe quant à ce qui concerne la Monisco, c'est leur départ sans délai. Donc vraiment, tout ce qu'ils peuvent faire comme discours, manipuler les médias à travers les billets verts, ça ne nous intéresse pas. La Monisco, lorsqu'on parle de la Monisco, on voit les M23, on voit les malheurs de la République démocratique du Congo. Donc la Monisco va faire ce qu'elle a toujours fait, elle va jouer la carte de l'ennemi à la dernière minute. On va alors finir par cet échange de Tshisekedi et Macron, où nous avons vu Tshisekedi qui a semblé pointer du doigt le président français, comment en général on en a laissé là ? En fait, normalement, les Occidentaux nous ont toujours traités de demi-hommes. Ils sont en train de venir nous donner les injonctions ici, pourquoi ? Nous sommes un État souverain, nous sommes un pays, nous sommes capables de prendre nos décisions à nous, selon la situation actuelle du pays. Le chef de l'État lui dit qu'on ne peut pas aller aux élections alors qu'il y a la guerre à l'est du pays. Voilà le projet de 145 territoires qui devait déjà maintenant être en place. Mais là, tout l'argent est en train d'être débloqué pour chercher comment ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais lui vient nous dire qu'il va s'impliquer si les élections ne se passent pas d'ici en 2023. Alors que ce qui intéresse les Congolais, ce n'est pas les élections, c'est la paix, messieurs les journalistes. Tshisekedi, c'est un homme du peuple. Il a fait ce que le peuple est en train de demander, ce que le peuple a toujours demandé. Emmanuel Macron voulait venir imposer la loi à la République démocratique du Congo. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain et indépendant. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas encore compris. Alors qu'il est venu avec un discours, soit on disait qu'ils sont venus changer leur politique en Afrique. Vous avez vu comment ça a tourné ? Donc il n'y a rien, donc il n'y a rien, nous avions, on a déjà compliqué, il n'y a rien à espérer chez Emmanuel Macron, voire même aux États-Unis. Donc vous allez regarder ma caméra et lancer un message à l'enfance armée de l'ARDS. Donc on n'y a rien d'entreprise qui aura lightly pour leAssassin ils qu' concernent la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada ce qui moutoumoko a trahir bossa l'ané kaka bossa l'angan a militaire te azo nga kotoe te boti gana boussile boussile anana kakakouna a su moutoumoko a koti si trahizo boussile sae kaka nde bilogo bisopeple to zolinga bilogo bongo de to zolinga kaka merci mesdames et messieurs nous avons à la fête de cet entretien merci messieurs mabouirek c'est ça merci congo live télévision vous êtes des médias qui travaillent selon la volonté du peuple congolais merci je vous remercie merci et bon dimanche merci